La dette est évidemment qu'il y a un sujet dramatique. Nous avons plus de 3 000 milliards de dettes en France. Qui achète cette dette ? Qui sont les acheteurs des titres obligataires ? Mais attendez, je pense qu'on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, nous avons un enjeu de dette. Nous avons un enjeu de la dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous ? Non, non, mais la dette publique, la dette qui est émise par l'État. Qui l'achète ? Qui sont les prêteurs ? Des fonds étrangers ? La BCE ? On lève de la dette, mais ça vous le savez très bien. Non, mais Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole du gouvernement. Nous émettons 284 milliards de titres obligataires cette année. L'agence France Trésor va devoir trouver des preneurs pour cette dette. Qui sont-ils ? Des fonds chinois, américains ? La Banque centrale ? Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons maintenant l'enjeu que nous avons à regarder. Non, non, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas lever les yeux au ciel. Moi, je suis aussi là pour vraiment parler de façon... Non, mais nous verrons. Les réponses seront apportées. Laissez la réponse. Les réponses seront apportées. Je pense qu'on n'est pas là dans un jeu de ping-pong, mais pour rassurer aussi les Françaises et les Français par rapport à cette dette dont vous parlez. Mais l'année passée, qui l'a acheté ? Cette dette dont vous parlez, elle permet quoi ? Elle permet quoi ? Elle permet de financer notre modèle social, de continuer à financer nos services publics. Et oui, il y a un enjeu aussi de regarder grâce à qui et grâce à quoi nous permettons de financer cette dette. Il n'est pas question de revenir sur les modalités qui ont été celles, qui ont été les nôtres pendant plus de 50 ans, parce que la dette n'est pas nouvelle. Et nous allons continuer, continuer à pouvoir financer notre dette. Est-ce que c'est un grave problème ? Vous voyez qu'il y a un débat dans l'économie française aujourd'hui. Les Français sont très inquiets. On leur avait dit, bon, les choses... La France continue d'arriver à lever de la dette, etc. Et puis là, tout d'un coup, on se rend compte que la dette a explosé et que les gens sont très inquiets de ça. Et ils n'ont pas les éléments de pédagogie, pour comprendre. Il y a raison là-dessus. Mais c'est pour ça que je leur dis, encore une fois. Ce n'est pas tout d'un coup. Tout d'un coup. Je suis désolée. Sur 2017, 2018, 2019, nous avons maîtrisé le déficit. Nous sommes passés sous la barre des 3%. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien oui, il y a eu des crises. Il y a eu des opérations de quantitative easing qui avaient démarré sous... Non, non, non. Et ensuite, il s'est passé sur la dette. Je vais finir ma phrase, si vous permettez, monsieur. Je peux vous poser une question, tout de même. Bon, alors allez-y. Voilà. Il y avait eu des opérations de quantitative easing qui avaient démarré en 2015 et qui ont permis de financer le train de vie de l'État, si je puis dire. Expliquez ce qu'est le régalien. L'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire l'achat de titres par la Banque Centrale Européenne, qui est la Banque Centrale de la France également. Pourquoi on a augmenté le poids de la dette au cours des dernières années ? Ce n'est pas simplement par des opérations financières. Enfin, pardon, il y a eu la crise Covid. Il y a eu la crise de l'inflation. Non, mais ça, c'était avant la crise Covid, 2015. Non, mais attendez, c'est pour ça que... Le QE, ça a démarré en 2015, le quantitative easing sous l'air draghi. En 2015, pardon, excusez-moi. Le Covid, c'est 2020. Je vais essayer de parler, s'il vous plaît. Je veux bien répondre sur le sujet de la dette, mais je pense qu'il faut avoir la même cohérence de questions du début à la fin. Oui. Je vous le redis encore une fois et je vais essayer de terminer juste deux phrases. Je vous en prie, bien sûr. Oui, monsieur. Donc, en fait, en 2017, nous sommes arrivés, effectivement, avec Emmanuel Macron en 2017. Ça ne veut pas dire que nous nous lavons les mains de ce qui était fait avant. Justement, nous avons regardé la situation et nous avons réduit le déficit en 2017, 2018, 2018. De quelle façon ? Ensuite, eh bien, effectivement, en regardant les dépenses et les recettes, de façon assez évidente. Mais quelles dépenses aviez-vous réduites à ce moment-là pour arriver à 1% de déficit ? Quelle était la recette, alors ? C'est plutôt quelle recette ? Il y avait plus de recettes ? Bah oui, ça s'appelle lutter contre le chômage de masse. Très bien. Aujourd'hui, il y a un problème de dépenses ou de recettes ? Et quelles sont les recettes qui vous ont manqué, principalement ? Je viens de vous le dire. Nous avons eu un sujet, effectivement, de dépenses. Mais sur les dépenses, nous avons pu limiter cela avec 8 milliards en moins. Mais sur les recettes, nous avons effectivement eu un manque qui arrivait extrêmement important. Et par rapport à cela, eh bien oui, nous devons regarder comment nous continuons, en tant que Français, à créer plus de richesses. Voilà. Pour être sérieux, le 2,8-10 ans français, bien sûr, se maintient à 2,8 aujourd'hui. Donc ça veut dire que les marchés ne sont pas affolés. Donc là, je vais dans votre sens. À la rigueur, on peut se dire, effectivement, on n'a pas de raison d'être inquiet, puisqu'il y a des acheteurs sur les marchés et les taux ne s'envolent pas. Seulement, on sait ce que c'est, il y a un délai d'inertie, donc les taux vont probablement s'envoler. Est-ce que dans l'état d'esprit des marchés, il y a une petite lueur qui est, mais quoi qu'il en soit, le gouvernement pourrait taxer les super profits également. Donc même s'il y avait de potentiels défauts de paiement, il y aurait de l'épargne à saisir et le gouvernement français pourrait malgré tout payer la dette de la France. Vous me posez une question pour me mettre dans l'état d'esprit des marchés. Avec lesquels vous coopérez ? Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Et ma responsabilité, c'est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension sur la façon dont nous menons les politiques publiques pour justement ne pas être, pour reprendre votre propre terme, en défaut de paiement. Et donc, en responsabilité, le Premier ministre a anticipé et a fait une annulation de dépenses de 10 milliards d'euros. Parallèlement à ça... C'est très peu, c'est délai, par rapport au déficit. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On arrête d'investir dans l'école, on arrête d'investir... Ça représente combien le régalien ? On arrête, on arrête, on arrête, on arrête... Non, mais... Oui, bon... La une géostratégie, s'il vous plaît. Que se produirait-il si la France quittait l'euro ? Alors, le système européen passait au crible, le système Target 2, la dette publique qui est également, qui est une grosse problématique. Nous avons 360% de dettes par rapport au PIB dans le monde et la situation semble littéralement ingérable. Merci Prisca Thévenot, merci Cyril Villiers. Merci Tom Benoît.